Cher Némonote, bonjour et merci de votre fidélité. Oui, je suis encore en extérieur et encore au même endroit. On ne va pas s'embêter, quand on peut en tourner une, on peut en tourner deux. Alors c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de l'alcool sur votre cerveau. Si, si. Non, en fait, on ne va pas en parler, mais il y a des vraies études qui prouvent que les personnes qui boivent un verre d'alcool ont des performances cognitives meilleures que ceux qui n'en boivent pas. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément une invitation à boire de l'alcool. En tout cas, il est sérieusement prouvé que ceux qui boivent plus d'un verre d'alcool ont des performances bien moindres que ceux qui n'en boivent pas. Donc faites le choix de ne pas en boire. Ou alors, ce n'est pas pour avoir des performances cognitives. Non, ce dont je voudrais vous parler en matière, je ne sais pas si c'est du cognitif, mais en tout cas de confiance. A quoi ça sert la mémoire ? Pourquoi chez Némonote ? C'est pour qu'on ait une vie où on se sente mieux dans nos connaissances, dans nos bases, dans les choses qu'on voit passer, qu'on retienne, sans beaucoup de travail et que finalement on est, comme l'expression du temps de cerveau disponible, mais pour des choses, soit pour aller plus loin dans l'apprentissage, au lieu de rabâcher tout le temps les mêmes choses, se dire je perds du temps à l'apprendre, si je pouvais rentrer tout de suite ce serait bien, soit pour apprendre plus de choses, soit pour passer moins de temps à apprendre et avoir plus de temps pour faire ses loisirs. J'ai vu un reportage qui m'a vraiment fait réaliser quelque chose de très profond, c'était avec les enfants. Et c'était comment apprendre l'étape de multiplication aux enfants. Et j'ai trouvé ça génial, ça a été un vrai déclencheur. Et je me suis dit, la façon d'enseigner l'étape de mémorisation aux enfants, non seulement leur apprend la mémoire, alors les techniques de mémorisation simples, il y a du bruit ici, pardon, les techniques de mémorisation simples, mais surtout ils les apprennent très vite, sans douleur, les 3 x 1, 3, 3 x 2, 6, 3 x 3, 9, 3 x 4, 12, 3, voilà, ça c'est chiant. Mais les enfants du coup apprenaient très très vite leur table et surtout ils ne faisaient pas d'erreur. Et je vais partager avec vous un exemple qu'on voit d'ailleurs passer sur YouTube et qui me plaît beaucoup, et qui était le suivant. Donc classiquement les élèves avaient leur ardoise avec leur craie ou leur feutre, le professeur annonce une multiplication, l'enfant marque son résultat, lève son ardoise, attend la validation du professeur et se marque une coche pour les nombres de bonnes réponses qu'il aura eues dans la session. Et alors ce que j'ai adoré, moi dans la technique, donc je vais vous donner un exemple, c'est le 7 x 9. Alors le 7 x 9, je vais vous le faire comme ça. Le 7 en fait vous le représentez comme un plongeoir, comme ça, ok ? Le 9, ça va être un bonhomme qui est là-haut. Alors moi je vous fais simplement un 9 comme ça, il peut avoir la forme d'un 9 parce que peut-être qu'il a une grosse tête et ce qui traîne par terre, c'est sa serviette. Là, moi j'ai fait juste un 9, mais vous vous présentez comme vous voulez. Le égal, c'est l'eau de la piscine, ok ? Donc là j'ai le rebord. Et donc le 9, il saute dans l'eau. Sauf qu'il saute trop loin et en fait, il se mange le bord et il tombe sur la tête. Ok ? Et comme il tombe sur la tête, il se fait une énorme bosse ici, comme ça. Donc je me le rapproche et donc si on regarde bien, on a 7 x 9 égale 63. Alors certes, c'est très imagé, très visuel et ça marche bien. Donc ça c'est génial et donc l'enfant, en fait, il fait exactement ce qu'on a vu ensemble. Il imagine une scénette qu'il se raconte. Donc il y a une petite histoire à laquelle se raccrocher. C'est très rassurant, c'est très mémorable. Et puis surtout, il voit le résultat. Surtout que de chercher à calculer et à voir cette gymnastique intellectuelle, il voit le résultat. Et ce que j'ai trouvé génial comme ça, c'est que donc le professeur, le maître, passait en disant 7 x 9. Et il y avait l'élève qui marque son résultat. Donc il réfléchit, il voit ça, c'est net. Il marque son 63 et tout de suite, il fait sa marque. C'est-à-dire, c'est ça qui a été une vraie révélation pour moi, c'est que l'élève avait tellement confiance en lui qu'il n'avait pas besoin de, quelque part, de l'accréditation du professeur, de la validation du professeur pour avoir son point. J'ai le bon résultat et je le sais. Et le professeur, il contrôle parce qu'il voit que comme ça, tout le monde dans la classe suit. Mais d'un point de vue de l'élève, de l'enfant, j'ai trouvé ça génial. Et en vrai, dans Mnemonote, c'est quoi le but ? C'est vraiment ça, c'est que dans les compartiments de la vie, on se sente mieux parce que quand je vais prendre ma parole en public, je n'aurai pas le trou dans mon discours. Quand je vais faire un entretien d'embauche, je n'aurai pas le trou dans mon CV. Quand je vais préparer un examen, je sais que mes dates, je les connais bien. Quand je suis dans un groupe et que je connais les personnes par leur prénom, je suis à l'aise. Je me fais attaquer par une araignée. Je suis à l'aise pour leur adresser la parole. Parce que quand on dit, tiens, en fait, Julien, tout à l'heure, tu disais... Alors que quand on va voir la seule personne de la soirée qu'on connaît qui dit, le mec qui est là-bas, là, tu te souviens de son prénom ? Non ? Ah, j'aurais un truc à lui dire, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Voilà. Toutes ces choses qu'on a déjà vues ensemble, finalement, ça fut quoi ? Ça nous met dans une posture de confiance et donc on est conquérant. Alors ça, ça m'amène à l'avenir de la chaîne. En fait, à travers Mnémonode, je me rends compte que je peux vous amener beaucoup d'autres choses que simplement des techniques de mémorisation, mais des techniques simples, encore une fois, de prise de confiance. D'abord, de prise de conscience et de prise de confiance. Ce ne sera pas du chiant, ce ne sera pas des trucs de PNL incroyables ou des trucs holistiques. En revanche, ce dont j'ai besoin, c'est que j'ai constitué un sondage. Si vous avez une heure ou deux à m'accorder, ce serait le top. Non, je déconne. En fait, c'est un sondage en quatre questions très simples, très rapides. Donc, si vous voulez bien, il y a un sondage dont vous aurez le lien soit par là, soit en dessous. Je vous le mettrai. Quatre questions qui pourront beaucoup m'amener pour ensuite vous transmettre un petit peu des tips comme ça sur la confiance. Pour ceux qui le feront, je constituerai un e-book autour de comment identifier ses peurs et comment les surmonter, et que je diffuserai gratuitement. Alors, l'e-book est en cours de rédaction. Il me faudra peut-être deux semaines, il faudra peut-être un mois pour le faire, mais en simplement quatre questions, vous m'aidez, et moi, en contrepartie, je vous enverrai ça gratos. Voilà, c'était important pour moi d'aborder ça, parce qu'on verra d'autres façons, d'autres outils mnémotechniques. Et je pense que c'est précieux de savoir pourquoi on le fait. C'est juste se farcir la tête en se disant, je vais mettre plein de choses dedans et ça va rester longtemps. Ouais, mais ça a un but, c'est vraiment qu'on s'épanouisse. Voilà, c'était le moment un petit peu, bisounours, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on veut que le monde soit meilleur. Oui, mais je pense qu'on peut vraiment se changer les uns les autres. Et quand on a cette confiance-là, on peut avoir une autre discipline. Oser sortir de sa zone de confiance, on aura l'occasion d'en reparler, mais quand on a confiance, on sort de ce qu'on sait faire pour faire des choses qu'on ne sait pas faire, parce qu'on se dit, je vais réussir. Mais je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est un petit peu ça, ce qui me plaît. Voilà, j'ai envie de te dire, si tu progresses un jour, progresse tous les jours. Donc continue à suivre Mnémonote, partage, like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, il y a un bouton par là. Si tu t'abonnes, coche bien la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis, partage auprès des amis, c'est hyper important pour moi. Peut-être qu'eux aussi auront envie de remplir ce sondage. Peut-être qu'ils ont envie de se dire, moi la technique de mémorisation bof, par contre la confiance, ça m'intéresse. Et on ira aussi très loin là-dessus. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada